Bienvenue sur la chaîne Savoir Investir. Pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles vidéos. Il est à noter que les trois tendances peuvent ne pas évoluer dans la même direction. Cela peut présenter des problèmes potentiels pour l'opérateur. Pour être efficace, les doutes doivent être éliminés autant que possible et le moyen d'y parvenir et d'identifier à l'avance le type de négociation à effectuer. Une condition très importante à prendre en compte lors du choix du type de trading est le timing. Le succès dans n'importe quel type d'opération exige principalement un bon timing, mais le succès dans le trading à court terme exige un timing parfait. Pour cette raison, un débutant devrait commencer par le trading à long terme jusqu'à ce qu'il obtienne un succès constant. Parce que les tendances peuvent être différentes selon les périodes, il est possible mais difficile d'avoir des positions d'achat et de vente en même temps. Si la tendance à moyen terme est haussière, vous pouvez prendre une position d'achat avec l'espoir de la conserver pendant quelques semaines ou quelques mois. Et si entre-temps une tendance baissière à court terme apparaît, vous pouvez prendre une position de vente à découvert et conserver l'opération d'achat au même moment. Bien que théoriquement possible, il est extrêmement difficile de maintenir la discipline nécessaire pour maintenir les deux postes en même temps. Seuls les traders expérimentés devraient le faire. Pour l'initier, il est préférable de négocier en harmonie avec la tendance et de ne pas négocier des deux côtés simultanément jusqu'à ce que vous soyez constamment rentable. Vous devez apprendre et comprendre les motifs, les modèles de comportement et les émotions qui contrôlent le marché. Un marché haussier est alimenté par la cupidité, tandis qu'un marché baissier est alimenté par la peur. Telles sont les principales émotions qui animent les marchés. La cupidité conduit à payer des prix plus élevés jusqu'à ce qu'elle mène à ce qu'on appelle une situation de surachat. D'autre part, la panique provoquée par les chutes conduit à vouloir se débarrasser des positions et vendre, ajoutant un élan à l'effondrement jusqu'à ce que les conditions de survente soient atteintes. Avoir ces émotions n'est pas une chose négative, tant qu'ils savent comment aller vers un aspect positif et qu'il est très clair que ce qui est vraiment important est la protection du capital. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021